Hello c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une palette 3 looks. Donc ce sera sur celle-ci. Donc elle est assez colorée, je pense que je vous avais déjà fait une revue mais je vous remontre un peu. Donc il y a dans les tons violets, ton bleu, vert. Il y a du jaune, du orange, du rouge, rose et en dessous noir, blanc et quelque chose d'un peu irisé qui se voit pas trop à la caméra. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite pour les 3 looks. C'est parti ! Donc c'est parti, on va commencer par le premier look. Donc toujours avec cette palette que je viens de vous présenter. Et on va prendre du coup le violet qui est... il y en a peut-être d'autant que je ne me trompe pas. On va prendre celui-là. Donc c'est un violet mat. On va utiliser avec un petit pinceau comme ça fin pour faire le clé de paupière. Donc je vais essayer de me rapprocher. J'espère que la luminosité, ça ira. Parce qu'on est le matin, il ne fait pas très beau. Du coup, je filme avec les moyens du bord. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le bleu. Donc, je ne sais pas si on verra bien ce bleu là. Donc c'est du mat. Le pied de paupière, je le fais essentiellement toujours avec du mat parce que je trouve que le brillant c'est pas terrible. Et on va dégrader du coup juste en dessous avec le violet. Pardon, j'avoue qu'il déraille. C'est magnifique. Et on va rajouter un petit peu de violet pour bien redégrader le bleu et le violet entre eux. Donc moi, j'ai pas envie, j'ai pas 150 pinceaux. Donc j'essuie toujours sur un petit chiffon exprès que j'utilise pour ça. Et on repasse le violet pour bien dégrader les deux. Dégrader, je trouve ça assez important parce que si on ne le fait pas, ça fait un résultat assez moche. Donc je vous montre un œil et après, je fais le deuxième hors caméra. C'est beaucoup plus simple pour moi comme ça. Et je pense qu'il suffit d'un œil pour comprendre comment il faut faire. C'est pas non plus très compliqué. En tout cas, cette palette est vachement cool. Si on a une bonne base, les fards retiennent toute la journée. C'est vraiment, vraiment bien. Et ensuite, du coup, on fait ce dégrader là et on va prendre du coup le jaune, s'il veut bien, celui-ci le plus pétant. Et pour la base, j'utilise toujours la même, celle de chez Essence, que je trouve vraiment bien. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres bases qui marchent bien. Après, j'aimerais bien essayer celle de chez P.Louise, qu'on entend tout de plus en plus parler. Mais il faut l'acheter sur internet et je n'aime pas ça. Donc voilà, j'utilise la moins chère et elle marche quand même. Donc par contre, le jaune, il n'est pas hyper pigmenté. C'est un peu chiant. Et toujours, on reprend le pinceau le plus fin qu'on a utilisé tout à l'heure. On le retrempe. Dans le bleu et on dégrade avec le jaune. Si ça veut bien, décidément, ce jaune, il manque un peu. Ensuite, on va prendre un pinceau fluffy et on va juste un peu estomper, du coup, le pli-paupière. Parce qu'il est un peu trop voyant et j'aime pas trop ça. Enfin, j'aime quand ça se voit, mais le pli-paupière, trop marqué, c'est pas ouf. Je trouve un peu dégradé, c'est bien. Voilà. Donc le premier eye est fait. Je fais le deuxième hors caméra et je reviens. Alors ensuite, je vais juste modifier un tout petit peu le make-up. Je ne vais pas le laisser comme ça. Et je vais un peu dégrader le bleu dans le jaune dans le coin externe de l'œil. Désolée, j'ai encore du mal des fois avec le coin interne ou externe, etc. Mais c'est pas grave. Donc du coup, on rajoute un petit peu de bleu ici qu'on va très légèrement remonter au niveau du violet du pli-paupière. Voilà. Histoire de faire genre une petite jonction et que ça fasse quelque chose de propre et beau. Voilà, comme ça. Et je trouve que tout de suite, c'est mieux. J'adore les formes assez étirées en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. J'ai le nez qui me chatouille, c'est horrible. Alors, du coup, on fait pareil de l'autre côté. J'ai remarqué, il y a toujours un œil que je fais mieux que l'autre. C'est vraiment abusé. Voilà, et donc on va reprendre juste un petit peu de violet pour bien dégrader le coin externe. Donc on reprend le même violet que tout à l'heure. Et on va juste bien dégrader. Ouh là, j'en ai un petit peu trop mis là. Ok, comme ça. On va reprendre un petit peu de bleu tout à l'heure. Pareil de ce côté. Voilà, c'est mieux. Donc on reprend le bleu et on dégrade bien du coup. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui joue avec sa gamelle d'eau. Voilà, ok, c'est déjà mieux. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien parce que quand je me baise. Parce qu'en fait, j'ai le miroir juste en bas de la caméra. Histoire de voir quelque chose quand je me maquille. Parce qu'avec le retour de la caméra, ce n'est pas ouf. Donc voilà. J'ai plutôt mettre du coup le mascara que je ne sais plus où je l'ai foutu. Ah, il est là. Donc cette fois-ci, on reprend du coup le Sephora comme ça. D'ailleurs, il faudra que je m'en achète un autre. Parce que la brosse fait légèrement pitié. Voilà, pareil pour l'autre côté. Et pareil, red seal. Donc voilà pour le premier look. Donc je ne mets pas le liner parce que je trouve que la forme étirée, ça suffit largement. Donc voilà pour le premier look. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième. A tout de suite. Merci pour le deuxième look. Nous allons commencer par du coup le pli paupière qu'on va faire cette fois-ci en noir. Donc c'est vachement pratique cette palette parce qu'il y a des tons vachement neutres. Il y a du blanc un peu irisé, du noir et du coup quelque chose qui fait plus highlighter. Pardon. C'est vachement pratique quand même. Je ne suis pas organisée. Mais bon. Alors du coup. On fait le pli paupière en noir. Une fois qu'on a ça, on va prendre un pinceau un peu plus épais si je le trouve. Voilà. J'essuie mes pinceaux à chaque fois sur un petit machin comme d'habitude. Et on va prendre du coup du bleu. Et on va prendre le bleu qui est ici. C'est un bleu un peu irisé qui est vachement beau. Et qu'on va mettre sur la paupière mobile jusqu'à la moitié du coup. Une fois qu'on a ça, on change de pinceau ou on essuie de nouveau bien le pinceau. Et on va prendre du vert. Et on va prendre ce vert là qui est un vert mat. Donc je ne sais pas si on voit bien à chaque fois les couleurs que je prends. Le seul point négatif avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas de nombre de fards. Du coup, c'est un peu compliqué. Je suis obligée de vous montrer. Mais après, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut. Du coup, si vous avez à peu près les mêmes genres de couleurs. Faire exactement les mêmes make-up. Mais sans utiliser cette palette. Et c'est quand même pas mal. Parce que c'est bien de présenter, mais c'est bien aussi d'avoir des alternatives. Donc je vais bien dégrader du coup mon noir avec les couleurs. Donc je reprends le petit pinceau comme ça. Et on dégrade un peu quand même. Parce que là, ça fait un peu... Un peu trop je trouve. Et je pense qu'on va aussi pas mal dégrader le noir. Donc on va prendre un pinceau comme ça, fluffy. Et on va venir dégrader un peu. Le noir. Super, mes voisins qui font des travaux maintenant. Ils ont bien choisi leur maman. Donc voilà. Une fois qu'on a un peu dégradé tout ce bordel. On va reprendre le noir. Et on va le faire en oblique. Qu'on va de nouveau bien 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 dégrader par contre. Il n'y a rien de plus moche qu'un fard pas dégradé je trouve. Ok. On reprend le pinceau fluffy. Et on redégrade un coup. Ok. Une fois qu'on a ça, on reprend toujours le petit pinceau plat. J'adore ce pinceau. Je sais pas pourquoi. Il est vachement précis quand même. Et c'est un BH cosmétique. Si jamais. J'essaie de vous montrer. On voit pas trop. C'est le numéro 105 si jamais. Ouais. Et donc du coup on reprend notre joli vert. Et on va le mettre sur le côté bleu en fait. Mais au ras de cils. Si ça veut bien marquer. Ce serait bien. Une fois qu'on a fait la moitié du ras de cils du coup en vert. On va refaire la même chose. De l'autre moitié. Mais en bleu. Voilà. Celui-là marque super bien. Pardon vous ne voyez plus. Ok je rajoute un petit peu de vert pour dégrader correctement le bleu et le vert en ras de cils. Voilà. Toujours ce noir qui me dérange. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Mais bon je voulais quand même tester la pigmentation du noir qui est quand même pas mal cool. Et qui pour le coup. Marque très bien. Mais ça me satisfait pas du tout là. Je pense qu'on va faire autrement. On reprend le vert. Et on dégrade bien dans le noir du coup ça sera mieux je pense. Si ça veut bien. Du molle. Ouais ok c'est mieux. Pareil avec le bleu du coup. Ok. Je vais juste laisser bien marquer. Au niveau du coin externe. Pour que ce soit quand même plus foncé. Voilà. Là c'est mieux. Donc le premier oeil c'est fini. Je vais faire le deuxième vite fait. Hors caméra. Et je reviens. Je vais vous montrer une fois que c'est fini. Donc voilà pour le deuxième look. Je vous montre un peu plus. Celui-là je l'aime bien. Enfin les deux premiers que j'ai fait. Je l'aime bien. Le dernier que je vais faire juste après. J'ai du mal à poser. Donc on va passer au troisième. Et donc celui-ci. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'y suis allée un petit peu à l'arrache. Quand j'ai fait mes make-up sur papier. Donc on passe au troisième. C'est parti. Donc let's go pour le troisième look. Et donc on reprend le fameux pinceau. Le tout fin. D'ailleurs faudrait vraiment que je m'en achète un autre. Parce qu'à force de l'utiliser il a une sale gueule. Mais bon. Du coup nous allons prendre du rouge. Donc ce rouge là. Qu'on va forcément mettre au pli paupière. Et toujours avec la même base. Que je vous mettrai du coup en barre d'infos. Ou peut-être que je l'afficherai à l'écran quelque part. En tout cas le nom et la référence. Mais c'est toujours la même base. Ensuite une fois. Ok. Vive le bordel sur le bureau. On va rien dire. Du coup on va prendre le orange. Une fois qu'on a fait cette partie. Donc le orange. Ici. Non plutôt celui là d'en bas. Il est un peu plus flosh. Et il est mat. Et je préfère le mat en pli paupière. Du coup on va. Dégrader le rouge. Et le orange. En sachant qu'il n'y a pas une très grande différence. Et que le orange ne marque pas d'image je trouve. Un tout petit peu de rouge. Parce que j'ai mal dégradé au niveau de l'oeuf. Voilà. C'est déjà mieux. Voilà. Une fois qu'on a ça. Je préfère faire une forme étirée. Donc je vais faire une forme étirée. Je vais élargir un petit peu. Voilà. Comme ça. Et toujours dégrader. Avec le orange. Voilà. Ok. Une fois qu'on a ça. Maintenant. On va faire de nouveau. Comme je crois sur mon ancienne vidéo. J'avais fait un genre de halo. Avec du doré. Je crois. Un truc dans le genre. On va faire la même chose. Sauf que là. On va prendre du rose. Mais quand je dis rose. C'est rose flash. Il est vraiment beau. Ce rose. Je l'adore. Donc ce rose-ci. Tout en haut. Et on va l'appliquer du coup. Ici. Il y a du mal à marquer là aujourd'hui. Ou alors c'est moi qui ai mal foutu ma base. Ouais. Voilà. C'est mieux. Ok. Pareil au courant interne. On va laisser une petite place au milieu. Voilà. Une fois qu'on a ça. On prend un autre pinceau propre. Si on trouve quelque chose de potable. On va prendre celui-là qui part un peu ses poils. C'est de la merde. On va prendre celui-là. Et on va prendre du jaune. Le jaune le plus flash. Celui-ci. Et on va le déposer. Hop. Ici. On dégrade un petit peu. Très légèrement. Le rose et le jaune. Faut pas que ça fasse trop orangé non plus. Voilà. Voilà. Et on va reprendre légèrement. Le pinceau le plus clair. Ah le plus petit pardon. Le plus clair. N'importe quoi. Et on va un peu continuer le trait en dessous. Là où on avait commencé à faire la forme étirée. Et remonter un petit peu. Pas trop. Au niveau du rouge. Pour bien dégrader les couleurs. Voilà. Donc je fais le deuxième eye hors caméra comme d'habitude. Et je reviens vers vous juste après. Je pense que je vais faire des radiciles du coup. Parce que je trouve que ça fait vachement vide au niveau du bas de l'oeil. Donc on reprend notre fameux rose. Et je pense que je vais tout simplement le faire en rose. Ouais. Ça rajouterait une petite touche de couleur. On va faire tout de suite le deuxième eye. Ensuite une couche de mascara. Je vais vous appeler tape. Ce sera mieux. Je vous remets sur pause. Et donc voilà pour le résultat du troisième look. Donc je vous montre. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vais en tourner une tout de suite juste après. Donc il y en a plusieurs qui vont sortir. Je pense peut-être sur le même jour. Ou un ou deux jours de décalage. Donc je serai habillée pareil. Mais ne vous en faites pas. C'est de tourner tous les mêmes jours. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Bye.